Coucou! Si toi aussi tu n'aimes pas voir ton enfant qui a la tête qui tombe quand tu conduis dans la voiture, aujourd'hui je vais t'apprendre à coudre un coussin de voiture pour un enfant. C'est très facile et rapide à faire. Et tu vas voir, tu peux même utiliser des chutes de tissu. Pour faire les attaches, vous avez besoin de 4 coupons de 10 sur 11 cm. Des boutons de pression. Ici j'ai pris des deux couleurs différentes parce que je n'ai plus les jaunes. Vous voyez ici, j'ai pris des couleurs qui vont avec le tissu. Pour faire ce coussin, vous avez besoin de 2 coupons de 70 cm sur 16 cm. Ici je vous montre comme ceci. Vous avez besoin de 2 coupons de 70 cm sur 16 cm. 15 ou 16 cm. Ça dépend si vous voulez les coussins un peu plus épais, vous prenez 1 cm ou 2 cm en plus. Ou si vous voulez un peu plus sain, c'est vous qui voyez, vous l'adaptez selon les besoins. Pour coudre les attaches sur le côté, on va prendre un carré qu'on va plier en deux. On va coudre en ailes comme ceci, ici et ici, en laissant une ouverture ici pour pouvoir retourner la pièce. Donc on fait ça sur les 4 carrés de tissu qu'on a découpé. Ce ne sont pas des carrés puisqu'ils sont coupés à peu près en rectangles. Après avoir cousu, on n'oublie pas de couper un peu les excès sur les bords. On retourne et je vous montre la suite. Après avoir cousu ces 4 lanias, on va les placer sur le grand coupant. On va les placer à 10 cm de l'extrémité de chaque côté. Et on fait la même chose des 3 autres côtés. J'ai mis les boutons de pression. Et maintenant, il ne manque plus que l'avant-dernière étape. On va mettre le tissu comme ceci, endroit contre endroit. On va épingler tout autour. Vous allez coudre tout autour en laissant une ouverture. Moi, je vais laisser au milieu pour pouvoir retourner la pièce. Laissez une ouverture d'à peu près 5 à 7 cm pour pouvoir retourner la pièce. Après avoir cousu et retourné le coussin, ce que je vais faire, c'est que maintenant, c'est l'heure du rembourrage. Il faut le rembourrer. Et moi, ce que je vais faire, je vais utiliser des chutes de tissu. Je vais découper un peu plus et utiliser mes chutes de tissu. Si vous ne savez pas quoi faire des chutes de tissu, voilà une idée. Vous pouvez rembourrer votre coussin de voiture avec les chutes. Après avoir bien rembourré votre coussin, on va le fermer. Vous pouvez le fermer avec une couture invisible ou vous épinglez bien. Et vous allez coudre vraiment au bord, à 2 mm du bord. Vous épinglez bien tout le long. Et vous pouvez coudre avec une ligne blanche. Par exemple, ici, je vais prendre une blanche. Ça peut passer au bleu ou même jaune. Tout dépend de... Si vous voulez, si ça ne vous dérange pas qu'on voit le fil, vous pouvez utiliser un fil jaune. Moi, je vais utiliser le blanc parce que ça va bien. Il sera bien discret. Et voilà, le coussin de voiture est prêt pour rembourrer avec des chutes de tissu. Vous voyez, c'est rapide et facile à faire. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et j'espère que votre enfant pourra mieux faire sa sieste dans la voiture. Je vous dis à la prochaine. Salut !